La littérature suisse La littérature suisse écrite par Johanna Spuri va vous être contée par Florent Bonnet, lecteur du site littérature-audio.com. Je vous souhaite une très bonne écoute. Chapitre 5 Deux visites, dont l'une a des conséquences Un hiver s'était écoulé, puis un été, et un nouvel hiver touchait à sa fin. Heidi était toujours la même, heureuse et gaie comme les petits oiseaux. Elle se réjouissait chaque jour davantage de l'approche du printemps, car le moment était venu où la tiède haleine du fun commençait à fondre les neiges, où le brillant soleil allait faire sortir de terre toutes les petites fleurs bleues et jaunes, où Pierre recommencerait à mener les chèvres pâturages. Or, les longues journées d'été sur l'Alpe étaient pour Heidi ce qu'il y avait de plus beau dans le monde entier. Elle était maintenant dans sa neuvième année. Le grand-père lui avait enseigné toutes sortes de choses utiles. Elle savait soigner les chèvres aussi bien que qui que ce fût, et Blanchette et Brunette la suivaient partout, comme de petits chiens, bêlant de joie dès qu'elles entendaient sa voix. À deux reprises, pendant ce même hiver, Pierre était venu dire de la part du régent de Durfli que le vieux devait envoyer à l'école la petite fille qui demeurait chez lui, parce qu'elle n'avait plus l'âge réglementaire et aurait dû commencer déjà l'hiver précédent. Chaque fois, le grand-père avait fait répondre au régent que s'il avait quelque chose à lui dire, il n'avait qu'à venir le trouver chez lui, et qu'en tout cas, il n'enverrait pas l'enfant à l'école. Pierre s'était fidèlement acquitté du message. Le soleil de Mars était venu enfin, et avait fondu la neige sur les pentes de la montagne. Dans la vallée, les blanches persenèges commençaient à se montrer, tandis que plus haut, près de l'Alpe, les sapins débarrassés du givre qui les avait longtemps couverts agitaient gaiement leurs longues branches. Dans la joie que lui causait de retour du printemps, Heidi ne pouvait plus rester tranquille. Elle sortait à chaque instant du chalet pour en faire le tour et revenir ensuite raconter au grand-père les progrès qu'avait fait la verdure et de combien le gazon avait poussé depuis la dernière fois. Elle se réjouissait tant de voir revenir l'été, qui allait rendre à la montagne sa riche parure de verdure et de fleurs. Or, par une de ces belles matinées de Mars, où Heidi allait et venait selon son habitude, et pour la dixième fois au moins, franchissant en courant le seuil du chalet, elle faillit tomber à la renverse en voyant tout à coup devant elle un vieux monsieur, habillé de noir, qui la regardait d'un air très sérieux. Quand il vit son effroi, il lui dit avec bonté « N'aie pas peur de moi, ma petite. J'aime les enfants. Allons, touche-moi la main. » « Tu es sans doute Heidi. » « Où est ton grand-père ? » « Il est assis devant la table et il taille des poches en bois, » répondit-elle en ouvrant la porte. Ce monsieur était le vieux pasteur de Durfli, qui avait autrefois connu le grand-père lorsque celui-ci demeurait encore au village. Il entra dans le chalet, s'avança vers le vieillard et lui dit d'incordial « Bonjour voisin ! » Le grand-père, surpris, redressa la tête qu'il tenait penchée sur son travail et se leva de son siège en répondant « Bonjour, monsieur le pasteur ! » Que monsieur le pasteur veille s'asseoir s'il ne craint pas un siège de bois, ajouta-t-il en offrant au visiteur l'escabelle qu'il venait de quitter. Le pasteur s'assit. « Il y a bien longtemps que je nous ai vus, » commença-t-il. « Il y a longtemps aussi que je n'ai vu monsieur le pasteur. » « Je viens pour vous parler, » continua le visiteur. « Il me semble que vous devez deviner quelle est l'affaire qui m'amène et sur laquelle je voudrais m'entendre avec vous quand vous m'aurez dit quelles sont vos attentions. » Le pasteur se tut et jeta un regard du côté de Heidi qui, debout sur le seuil, examinait avec curiosité le nouveau venu. « Heidi, va un peu vers les chèvres, » dit le grand-père. « Porte-leur un peu de sel si tu veux et restez-y jusqu'à ce que je vienne. » Heidi disparut aussitôt. « Il y a déjà une année que cet enfant devrait aller à l'école, » continua le pasteur. « En tout cas, elle aurait dû commencer cet hiver. » Le régent vous en a fait avertir plus d'une fois, mais vous n'avez rien répondu. Quelles sont vos attentions à l'égard de cet enfant voisin ? « Mon intention est de ne pas l'envoyer à l'école. » À ces mots, le pasteur regarda avec étonnement le vieillard qui, assis sur son banc, les bras croisés, n'avait pas du tout l'air accommodant. « Que voulez-vous donc faire de cette petite ? » continua-t-il. « Rien. » Elle grandit et s'épanouit dans la compagnie des chèvres et des oiseaux. Elle s'en trouve bien. Et ce n'est au moins pas d'eux qu'elle apprend rien de mal. Mais l'enfant n'est ni une chèvre ni un oiseau. C'est une créature humaine. Si elle ne risque pas d'apprendre le mal dans cette société-là, il est certain aussi qu'elle n'y apprendra rien du tout. Et le moment est venu de mettre un terme à son ignorance. Je suis venu pour le dire, voisin, afin que vous ayez le temps d'y penser pendant l'été. et de vous préparer à la chose. C'est le dernier hiver que cet enfant passera ainsi, sans recevoir aucune instruction. L'hiver prochain, il faudra que vous l'envoyiez à l'école. Et cela tous les jours. « Je n'en ferai rien, monsieur le pasteur ! » répondit le vieux, sans se laisser ébranler. « Croyez-vous donc qu'il n'y aura pas quelques moyens de vous faire entendre raison si vous persistez obstinément dans votre manière de voir insensé ? » continua le pasteur, qui commençait à s'échauffer. « Vous qui avez vu le monde, vous devriez comprendre ces choses. Et je vous aurais cru plus de bon sens, voisin. » « Ah ! Vraiment ! » répondit le vieux, d'une voix qui trahissait aussi une certaine agitation intérieure. « Vous pensez donc, monsieur le pasteur, que je vais laisser une enfant aussi délicate faire tout l'hiver une course de deux heures, par n'importe quel temps, et remonter le soir par vent, neige et gelée, alors que nous autres pouvons quelquefois à pas ne faire face à la tempête. Et une enfant comme celle-ci ! » « Peut-être, monsieur le pasteur, se souvient-il de la mère d'Adélaïde ? Elle était sujette à des accès d'une maladie nerveuse, et j'irai en fatiguant cet enfant l'exposer à prendre aussi cette maladie. Qu'on vienne seulement essayer de m'y forcer. J'irai plutôt devant les tribunaux, et nous verrons bien alors si on pourra m'y obliger. » « Vous avez bien raison, voisin, » reprit le pasteur d'un ton conciliant. « Il est évident que vous ne pouvez pas renvoyer la petite à l'école depuis ici. Je vois bien que vous lui êtes attaché. Faites donc par amour pour elle ce que vous auriez dû faire depuis longtemps. Redescendez au village pour vivre au milieu de vos semblables. Quelle vie menez-vous ici, tout seul, en inimitié avec Dieu et les hommes ? S'il vous arrivait quelque chose, qui pourrait vous secourir ? » « Je ne comprends pas comment vous n'êtes pas à moitié mort de froid dans ce chalet pendant l'hiver, et comment une enfant délicate a pu le supporter. » « Que monsieur le pasteur ne s'en mette pas en peine. » « Elle est jeune. Elle a le sang chaud et une bonne couverture. Je sais aussi où prendre du bois, et monsieur le pasteur n'a qu'à regarder. Il pourra voir que mon bûcher est bien garni. Chez moi, le feu n'est un pas de tout l'hiver. Ce que monsieur le pasteur propose n'est pas pour moi. Les gens d'en bas me méprisent, et moi, je leur rends bien. Donc, nous vivons séparés, et chacun s'en trouve mieux. » « Non, non, vous ne vous en trouvez pas mieux, » dit le pasteur avec chaleur. « Les gens ne vous méprisent pas tant que vous le dites. Croyez-moi, voisins. Cherchez à faire votre paix avec Dieu. Demandez-lui son pardon, là où vous en avez besoin, et vous verrez ensuite que les hommes vous traiteront autrement, et combien vous pourrez encore être heureux. » Tout en parlant, le pasteur s'était levé pour partir, et il tendit la main au vieux, en ajoutant du ton le plus cordial. « Je compte bien vous voir au milieu de nous l'hiver prochain, et nous redeviendrons bons voisins comme autrefois. Il m'en coûterait beaucoup si l'on devait en venir employer la force contre vous. Donnez-moi la main, et promettez-moi que vous redescendrez parmi nous, réconciliés avec Dieu et avec les hommes. » Le vieux tendit la main au pasteur, et dit du ton le plus ferme et le plus décidé. « Monsieur le pasteur me veut du bien, mais je ne ferai pas ce qu'il attend de moi. Je le répète, et je ne changerai pas cet égard. Je n'enverrai pas la petite à l'école, et je ne descendrai pas au village. » « Alors que Dieu vous souhaite en aide, » répondit le pasteur, et quittant le chalet, il se mit à redescendre tristement la montagne. Le vieux était de mauvaise humeur, l'après-midi de ce même jour. Lorsque Heidi demanda à aller voir la grand-mère, il répondit laconiquement. « Pas aujourd'hui ! » Tout le reste du jour, il ne parla plus, et le matin suivant, lorsque Heidi renouvela sa question de la veille, elle n'obtint pour toute réponse qu'un « Nous verrons ! » Mais elle n'avait pas encore eu le temps de remettre en ordre les assiettes du dîner, qu'une nouvelle visite faisait son apparition sur le seuil de la porte. C'était la cousine Dette. Elle portait un beau chapeau à plumes et une robe qui balayait tout sur son passage, ce qui ne va guère dans un chalet de montagne où le sol n'est pas comme un parquet. Le vieux la regarda des pieds à la tête sans dire un mot. Mais la cousine Dette comptait certainement avoir avec lui un entretien amical, car elle commença à s'extasier sur la bonne mine de Heidi qu'elle aurait à peine reconnue, disait-elle, ce qui prouvait assez qu'elle ne s'était pas mal trouvée chez le vieux. Du reste, elle avait toujours eu l'idée de revenir chercher l'enfant, car elle comprenait bien qu'elle devait être un embarras pour lui. Mais au moment même, elle n'aurait pas su qu'en faire. Depuis, elle s'était demandé nuit et jour où elle pourrait bien la placer, et c'était pour cela qu'elle venait, car il s'était tout à coup trouvé quelque chose qui pourrait faire le bonheur de Heidi, d'une manière dont on ne se faisait aucune idée. Elle était allée sur le champ s'assurer de la chose, et maintenant, on pouvait regarder l'affaire comme arrangée. C'était une chance comme il n'en arrive pas à une personne sur cent mille. Ses maîtres avaient des parents immensément riches qui demeuraient dans une des plus belles maisons de Francfort. Ils avaient une fille unique qu'on roulait toujours dans un fauteuil parce qu'elle était paralysée d'un côté. Elle devait prendre ses leçons toute seule, avec un maître, et comme elle s'ennuyait, elle aurait beaucoup aimé avoir une compagne dans la maison. On en avait parlé chez les maîtres de dette, et la dame qui tenait le ménage avait dit combien le père aimerait trouver cette compagne pour sa fille. La dame avait dit qu'il faudrait une enfant originale et pas du tout gâtée, une enfant qui ne fut pas comme ceux qu'on voit tous les jours. Alors elle, dette, avait tout de suite pensé à Heidi. Elle avait vite couru chez la dame pour lui décrire Heidi et lui parler un peu de son caractère, et la dame avait aussitôt dit oui. Et maintenant, qui pouvait dire quel bonheur et quel bien-être Heidi allait avoir ? Car si elle savait plaire aux gens, et s'il n'arrivait jamais quelque chose à la fille, elle était si délicate qu'on pouvait s'attendre à tout, et que les parents ne voulussent pas rester sans enfant, qui sait si le bonheur le plus inouï « As-tu bientôt fini ? » interrompit le vieux qui l'avait laissé parler jusque-là sans dire un mot. « Bah ! » répliqua Dette, la tête haute, « vous faites comme si je venais de vous dire la chose la plus ordinaire, et il n'y a pas dans tout Pratigo une seule créature qui ne rendit grâce au ciel si je lui apportais la nouvelle que je viens de vous donner. « Porte ta nouvelle à qui tu voudras. Je n'en veux rien, » répondit le vieux sèchement. Mais à ses paroles, Dette parti comme une fusée. « Ah ! Puisque c'est comme ça que vous le prenez, oncle, je vais aussi vous dire ce que je pense. Cet enfant a maintenant huit ans, et elle ne sait rien, et vous ne voulez rien lui faire apprendre. Vous ne voulez l'envoyer ni à l'école ni à l'église. On me l'a dit à Dorfley. Elle est la fille de ma soeur, j'en suis responsable. Et quand il se présente pour une enfant une Paris-chance, il faudrait être indifférent à tout et ne vouloir de bien à personne pour aller se mettre à la traverse. Mais je ne cèderai pas, je vous en avertis, et j'ai tout le monde de mon côté. Il n'y a pas une personne à Dorfley qui ne soit prête à me soutenir. Vous aimez peut-être mieux laisser aller l'affaire devant le tribunal, mais réfléchissez-y bien, mon oncle. Il y a plus d'une vieille histoire qu'on pourrait réchauffer et qu'il ne vous plairait pas trop d'entendre. Car vous savez, quand on a affaire au tribunal, cela fait revenir au jour bien des choses auxquelles on ne pensait plus. « Tais-toi ! » interrompit le vieux d'une voix de tonnerre en la fixant avec des yeux terribles. « Prends-la pour la corrompre, mais ne la ramène plus jamais devant mes yeux. Entends-tu ? » « Je ne veux jamais la voir comme je te vois aujourd'hui, avec un chapeau à plumes sur la tête et de telles paroles à la bouche. » Le vieux se dirigea à grands pas vers la porte et sortit. « Tu as fâché le grand-père, » dit Heidi, dont les yeux étincelants lancèrent à la cousine des regards courroussés. « Ça lui passera bientôt. Allons, viens vite. Où sont tes habits ? » « Je n'irai pas, » répondit Heidi. « Comment dis-tu ? » s'écria la cousine, puis elle reprit d'un ton radouci. « Allons, allons, tu ne comprends pas de quoi tu parles. Tu ne sais pas combien tu vas être heureuse. » Elle se dirigea ensuite vers l'armoire, l'ouvrit, et en sortit les hardes de Heidi dont elle fit un paquet. « À présent, viens, prends ton chapeau. Il n'est pas trop beau, mais il ira pour cette fois. Mais le vie t'est partant. » « Je n'irai pas, » répéta Heidi. « Ne sois donc pas si nigaudes et si entêtées. C'est bon pour une chèvre. Ne comprends-tu pas que le grand-père est fâché ? Tu as bien entendu ce qu'il a dit, qu'il ne voulait plus nous voir. Il veut donc que tu viennes avec moi et maintenant ne le fâche pas davantage. Tu ne sais pas comme c'est beau à Francfort et si tu ne t'y plais pas, tu n'auras qu'à revenir. Pendant ce temps, le grand-père aura oublié sa colère. « Est-ce que je pourrais revenir à la maison ce soir, si je veux ? » demanda Heidi. « Allons, arrive. Je te dis que tu n'auras qu'à revenir quand tu voudras. » Aujourd'hui, nous descendrons à Mainfeld et demain matin, de bonne heure, nous prendrons le chemin de fer. Tu verras comme ça va vite. En un clin d'œil, tu pourras de retour si tu veux. La cousine d'être passa à son bras le paquet d'habits, saisies Heidi par la main et toutes deux prirent le sentier qui descendait au village. Comme ce n'était pas encore l'époque du pâturage, Pierre allait toujours à l'école à Dorfli ou du moins il était censé y aller. Mais il s'accordait de temps en temps un jour de vacances car il était d'avis que ça ne sert à rien de savoir lire tandis que c'est bien plus utile de rôder sur la montagne pour cueillir des baguettes qui servent au moins à quelque chose. Il arrivait justement par derrière la cabane de la grand-mère en portant sur l'épaule un énorme paquet de longues baguettes de nosetiers, preuve palpable du succès de ses recherches. Lorsqu'il aperçut Dette et Heidi il s'arrêta court et il les regarda fixement jusqu'à ce qu'elles fussent tout près de lui. « Où vas-tu ? » demanda-t-il alors. « Il faut que j'aille vite à Francfort avec la cousine » répondit Heidi. « Mais je veux entrer vers la grand-mère elle m'attend. » « Non, non, pas de ça il est déjà trop tard » se hâta de dire la cousine en retenant Heidi qui voulait dégager sa main. « Tu n'auras qu'à entrer quand tu reviendras allons viens. » Elle l'entraîna bien vite et ne la lâcha plus craignant que si l'enfant entrait chez la grand-mère il ne lui vint l'idée de ne plus vouloir partir. Pierre les regarda s'éloigner puis se précipita dans la cabane et jeta si violemment son paquet de verre à la table que tout le monde en trembla et que la grand-mère effrayée s'arrêta de filer et commença à se lamenter. Pierre avait eu besoin de soulager son cœur. « Qui y a-t-il ? Qui y a-t-il ? » demanda anxieusement la grand-mère. Et Brigitte que le bruit avait presque fait sauter en l'air ajouta avec son calme habituel « Qu'as-tu, Pierrot ? Pourquoi fais-tu un tel tapage ? » « Parce qu'elle a emmené Heidi » répondit Pierre. « Qui ? Qui donc ? Emmenez où, Pierre ? Où ? » s'écria la grand-mère saisie d'une nouvelle angoisse. Mais elle eut bien vite deviné de quoi il s'agissait car sa fille venait justement de lui raconter qu'elle avait vu Dette monter chez le vieux de l'Alpe. D'une main tremblante, la grand-mère ouvrit la fenêtre et cria d'une voix suppliante « Dette ! Dette ! N'emmène pas la petite ! Ne nous prends pas, Heidi ! » Les deux voyageuses entendirent cette voix angoissée et Dette compris sans doute l'appelle car elle serra plus fort la main de l'enfant et se mit à courir à toutes jambes. Heidi essayait de résister en disant « La grand-mère a appelé ! Je veux aller vers elle ! » Mais c'était précisément ce que la cousine ne voulait pas. Elle tâcha d'apaiser Heidi en lui disant qu'il fallait se dépêcher pour ne pas arriver trop tard et pour pouvoir partir de bonne heure le lendemain matin. Elle lui représenta de nouveau combien elle se plairait à Francfort et comme il serait facile de revenir si elle s'ennuyait. Elle pourrait alors rapporter à la grand-mère quelque chose qui lui ferait bien plaisir. Cette nouvelle perspective pleut tout de suite à Heidi. Elle cessa aussitôt toute résistance et se mit à courir aussi vite que la cousine d'Edge. « Qu'est-ce que je pourrais rapporter à la grand-mère ? » demanda-t-elle au bout d'un moment. « Quelque chose de bon, » dit Dette. « Par exemple, des petits pains bien blancs et bien tendres. Cela lui fera plaisir. puisqu'elle ne peut presque plus manger le pain noir. Oui, c'est vrai. Elle le donne presque toujours à Pierre. Et elle dit, « C'est trop dur pour moi. Je l'ai bien vu. Alors, dépêchons-nous, cousine Dette. Peut-être que nous arriverons déjà ce soir à Francfort et je pourrai vite revenir avec les petits pains. » Et Heidi se mit à courir si fort que la cousine qui avait encore apporté le paquet pouvait à peine la suivre. C'était du reste tout ce qu'elle désirait, car elles arrivaient justement aux premières maisons de Durflee. Et Dette craignait les questions et les remarques qui auraient pu ramener Heidi à ses premières idées. Elle traversa donc le village tout droit et sans s'arrêter. Et tous ceux qui les regardaient passer purent voir que c'était l'enfant qui voulait aller vite et qu'il attirait toujours par la main. Aussi Dette n'eut-elle que le temps de répondre aux nombreuses questions dont on l'assayait de tous côtés. « Vous voyez bien que je ne peux pas m'arrêter. Cet enfant me presse tellement et nous avons encore un long chemin. » « Tu l'emmènes. Elle se sauve de chez le vieux. Oh, c'est un vrai miracle qu'elle soit encore en vie. Elle a pourtant les joues roses. » Et ainsi de suite de tous les côtés à la fois. Aussi Dette ne fut-elle pas fâchée de n'avoir pas à répondre à toutes ces questions. Peu d'instants après, elle atteignit avec Haïdi l'extrémité du village et les curieux de Dorfli les eurent bientôt perdus de vue. À partir de ce moment-là, quand il arrivait au Vieux de l'Alpe de traverser le village, il avait l'air plus méchant que jamais. Il ne saluait personne et quand il passait avec sa hôte de fromage sur le dos, son long bâton à la main, ses épais sourcils froncés d'un air menaçant, les mères disaient aux petits-enfants, « Prends garde ! Ne tiens pas sur le chemin du Vieux ! Il pourrait bien te faire quelque chose ! » Le Vieux n'avait rien à faire avec les gens de Dorfli. Il traversait seulement le Hameau en descendant à la vallée où il vendait ses fromages et s'approvisionnait de pain et de viande. Quand il avait ainsi traversé Dorfli, des groupes se formaient après son passage et chacun avait quelques remarques à communiquer sur son compte. On répétait qu'il avait l'air toujours plus sauvage, qu'il ne saluait même plus personne, etc. Et tous s'accordaient à dire combien il était heureux pour Heidi qu'elle eût réussi à lui échapper, car on avait bien pu voir qu'elle était assez pressée de s'en aller, comme si le Vieux lui courait déjà après pour la reprendre. Seule la grand-mère, aveugle, tenait fidèlement le parti du Vieux de l'Alpes. À tous ceux qui montaient chez elle pour lui donner de la laine affilée, elle racontait, sans se lasser, combien le Vieux avait été bon pour la petite, de combien de soins il l'avait entourée et que deux fois il était venu pour réparer la cabane qui, sans lui, serait certainement tombée en ruine. Ces récits arrivèrent naturellement jusqu'au village, mais la plupart de ceux qui les entendirent n'y crurent guère. Ils pensèrent que la grand-mère s'était affaiblie avec l'âge et qu'elle n'avait pas très bien compris, que du reste, puisqu'elle n'y voyait pas, il était probable qu'elle n'entendait plus bien non plus. Le Vieux cessa aussi de venir chez Pierre le Chevrier. Heureusement qu'il avait déjà solidement recloué la maisonnette, car personne n'y toucha plus pendant longtemps. Dès ce moment, la grand-mère recommença à soupirer et à gémir, et il ne se passa pas de jour qu'elle ne répéta d'un ton plaintif. Hélas, la petite a emporté avec elle tout notre bonheur, toute notre joie, et les journées sont si vides. Si seulement je pouvais entendre encore une fois la voix de Heidi avant de mourir. Sous-titrage